Le temps est compté, puisque de 45 minutes, il en reste 30. Je voudrais juste, bien évidemment, vous remercier d'être là, et puis essayer de faire un topo synthétique. En préliminaire, je dirais juste deux choses. Vous savez bien que partout sur les sites, c'est noté « enseigner un métier qui s'apprend ». On a l'impression que cette formule est neuve, est récente, c'est une nouveauté du XXe, XXIe siècle. Je voudrais essayer là, c'est vraiment un coup de hache ce que je vais vous dire, de montrer qu'il y a quand même un souci de la formation des enseignants qui est assez ancien. Puis il y a des différents types de formations qui se sont mis en place. Le deuxième point en remarque préliminaire, c'est d'essayer de faire avec vous une sorte de remontée du temps, pas trop trop loin quand même, en essayant de dégager un peu les grandes étapes de cette construction de la formation des enseignants. Donc j'ai cassé le plan historien habituel, trois parties, trois sous-parties, trois sous-sous-parties, j'y arriverai pas en une demi-heure. Donc il y a dix points, il y a dix points rapides que je vais illustrer par le PowerPoint. Et le troisième élément, bien évidemment, c'est de se méfier d'une sorte de vision téléologique de l'histoire qui ferait que, de toute façon, c'était écrit depuis le départ, on devait arriver aux ESP. Il y a des choses, il y a eu des tournants, des moments politiques importants dans la formation des enseignants qui font que, bien évidemment, il y avait des choix, il y a eu des opportunités qui ont été plus ou moins saisies. Donc c'était un peu les trois éléments que je voulais prendre avec vous. Donc on va commencer tout de suite. La première idée que je voulais, avec vous, signaler en dix secondes, c'est que la formation des maîtres n'est pas une création de la période contemporaine. Ce n'est pas une création du XXe siècle, ce n'est pas une création de l'après-45, ce n'est pas une création de 2013. Il y a déjà des choses qui existent bien avant la Révolution française, donc c'est là où je vais gagner beaucoup de temps. Je vais juste vous parler, par exemple, de ce que vous avez là, Charles Démia et les petites écoles des pauvres, dès 1671, il y a la création d'un séminaire de formation des enseignants à Lyon. Donc on est là chez des religieux, bien évidemment, ce sont des ordres religieux, ce sont eux qui font l'école en grande partie. Ils ont déjà un souci de la formation des enseignants. Il y a ce qu'on appelle des noviciats. On va en stage, on va regarder un petit peu ce qui se passe, on essaie de corriger le tir quand ça ne va pas trop. Donc voilà, il y a déjà beaucoup de choses. Le plus connu, pour tout ça, je le passe, vous avez certainement déjà entendu parler de Jean-Baptiste de Lassalle et de la conduite des écoles chrétiennes. Donc ça va vraiment être là un acteur extrêmement important, quelque part, de la formation, je dirais, du développement de l'école en France, frère des écoles chrétiennes. On oublie toujours dans son ouvrage de 1720 qu'il y a une partie, vous voyez, la troisième partie s'appelle « Conduite des formateurs ». Il y a déjà des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages sur ce que doit être un formateur, quelque part, d'élèves, donc autrement dit un enseignant. Et il y a des pages extrêmement intéressantes que je ne vais pas développer là non plus, mais je vous cite juste un tout petit bout. Les défauts ordinaires des jeunes maîtres sont la démangeaison de parler, le fait de parler trop, trop vite, la trop grande activité. On bouge tout le temps, on ne reste pas assis nulle part, on sillonne la classe. Il y a énormément de choses comme ça, donc vous l'avez là sur cette page-là. Donc il y a un vrai travail, déjà, je ne vais pas dire d'analyse réflexive, de la pratique, mais on est, avant la Révolution française déjà, dans des structures religieuses, à une recherche sur comment je vais pouvoir former un enseignant. C'est un métier spécial. Il faut essayer, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Il y a des pages entières sur la discipline, la bonne discipline, la mauvaise discipline. Et vous avez déjà, dans ces pages-là, l'idée qu'il ne faut pas trop punir. Mais par contre, quand on annonce une punition, il faut vraiment la tenir. Il y a des choses qui seraient intéressantes à relire à ce niveau-là. Donc ce n'est pas une histoire contemporaine uniquement. Deuxième idée, donc vous voyez, ça va me permettre quand même d'aller assez vite. La première fois où l'État, en France, va s'occuper de la formation des enseignants, c'est sous la Révolution française. Elle va beaucoup réfléchir à l'idée de former des enseignants. Cette fois-ci, laïcs, en les retirant aux mains de l'Église, en les retirant aux mains des congrégations. Et il va y avoir un décret de la Convention du 30 octobre 1794, que vous avez là, avec la création d'une école normale à Paris. Ça va mal fonctionner. Ça ne va pas bien fonctionner. Ça durera à peine un an et puis on va fermer. L'idée, elle est intéressante, même si elle est un petit peu dangereuse. Le modèle, c'est celui des écoles, des centres de formation qu'on a créés, on va être en période de guerre, pour apprendre à la jeunesse à raffiner, quelque part, le salpêtre et à fabriquer des canons. On a besoin de soldats, donc on fabrique. Et du coup, on va se dire, si on formait les enseignants de la même façon, vous imaginez un peu cette école, des jeunes Français qui partent vers Paris, parce que, bien évidemment, elle est à Paris, et c'est un stage de quatre mois. En quatre mois, on estime à l'époque que le maître est préparé. Une série de conférences, quelques stages. Ça va souvent être très mal perçu par ces jeunes enseignants qui viennent de la province et qui ont en face d'eux les ex-professeurs de la Sorbonne, qui n'ont pas vu d'élèves depuis très, très, très longtemps. Donc c'est extrêmement théorique. Il n'y a pas d'argent dans les caisses. Enfin, je passe. Donc, première tentative de l'État, c'est celle-là. qui ne va pas fonctionner. Troisième idée que je voulais développer, vous allez voir, j'ai séparé primaire et secondaire, parce que c'est, pour nous, en France, fondamental, même si vous, vous l'avez moins vécu. Ce sera ma conclusion, bien évidemment, avec la formation commune. C'est que les premières initiatives de formation des maîtres du primaire naissent au début du 19e siècle avec des initiatives locales. Vous avez peut-être en tête, dans les cours que vous avez reçus, en M1 ou en M2, 1833, la loi Guizot crée les écoles normales, oui, mais il y en avait déjà un certain nombre, plus d'une trentaine, ce sont des initiatives locales qui vont créer les écoles normales. Et là, je vous mets la première, 1810, à Strasbourg. c'est le préfet, c'est le conseil général qui se dit, nos maîtres ne sont pas bons, ils ne sont pas bien formés, ils ne sont pas bien courts. Si on investissait dans une structure de formation, les écoles normales... Donc ça, c'est 1810. La vraie intervention de l'État, c'est celle-là. Ça va exister très, 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 très longtemps. On n'est pas au master, je vais vous expliquer après. L'État va intervenir en créant un brevet de capacité. Ça, c'est 1816. Vous en avez là un exemplaire. À partir de 1816, pour devenir enseignant dans le primaire, il faudra un diplôme. Ce diplôme, c'est celui-là, le brevet de capacité. Vous l'auriez tout su et tout su depuis bien, 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 bien longtemps. Parce que, tout simplement, on vérifie votre moralité, on vérifie si vous allez à la messe comme il faut, si vous connaissez le catéchisme, on regarde si vous savez lire, écrire, compter. Et puis, en gros, après, on vous le donne et il faut vous faire recruter. Donc, première intervention de l'État, brevet de capacité. Ça, je passe. Quatrième idée. Le modèle normal, le modèle avec des guillemets, le modèle normalien est pérennisé par la loi Guizot. Donc, il y en existait déjà et c'est la loi Guizot de 1833 qui va imposer l'école normale. Et en particulier dans la région, j'y viens dans deux minutes. En deux mots, vous savez que les écoles normales, il y a à la fois beaucoup d'études puis il y a aussi un discours mythifié sur les écoles normales. C'était merveilleux, ça marchait de manière extraordinaire. Si j'ai le temps, je vous dirais en deux mots, que ça a toujours été en partie contesté. Enfin bon, je passe, même si ça a aussi bien fonctionné. En quoi la loi Guizot est importante ? Chaque département doit ouvrir une école normale. Je n'ai pas dit, mais je le dis maintenant, de garçons. Les filles, à l'époque, elles passent après. Donc, les institutrices pourront se former différemment quand il existe des choses. C'est l'idée, l'école normale, d'un concours d'entrée. On va préparer un concours d'entrée pour devenir instituteur et plus tard institutrice. Ceux qui l'ont, donc on le passe vers 14, 15, 16 ans, si on n'est pas dans votre schéma d'aujourd'hui, ces jeunes qui vont devenir instituteurs n'ont pas mis un pied au collège ou au lycée. Ils sont passés par le primaire, ils ont continué un petit peu dans ce qui existait à l'époque, les EPS. Ils préparent le concours. Quand ils ont le concours, c'est une vie d'interne pour trois ans qui va permettre d'avoir plein de cours théoriques dans toutes les disciplines du primaire et qui va aussi alterner avec des stages. Alors, je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous expliquer parce qu'il va y avoir plein de réformes. Déjà, quand est-ce qu'ils font leur stage ? Combien ? Est-ce que tout le long des années ou seulement en troisième année ? Ça a beaucoup changé. Mais on va avoir un modèle qui se développe avec, bien évidemment, à cette époque-là, le maintien de la religion. Une bonne partie des cours dans les écoles normales, c'est de la religion. Une partie des pratiques, c'est de la religion. Les cours commencent avec une prière, il y a la messe obligatoire du dimanche. C'est une sorte de cloître, les écoles normales du 19e siècle avant Jules Ferry. Pour ce qui nous intéresse chez nous, c'est-à-dire en Nord-Pas-de-Calais, la situation est différente entre le Nord et le Pas-de-Calais. Si je devais caricaturer à Grand Trait, le Nord va beaucoup investir, le Pas-de-Calais investira moins. Bon, tout le monde ne serait pas content de ce que je dis. Donc, 1834, à Douai, ouvre la première école normale de garçons, bien évidemment. Pour les filles, on sous-traite avec une institution religieuse, l'école des dames de Flynn, de Douai, ça va durer jusqu'à la Troisième République. Les normaliennes, on pourrait dire, sont intégrées dans un couvent. Elles reçoivent des cours, vous imaginez bien évidemment le contenu très religieux de ces éléments-là. En 1850, la loi Fallou rend les écoles normales facultatives. Le Nord va décider de la garder, continue à investir sur la formation des enseignants. Et puis, en 1877, alors ceux qui connaissent un peu Douai, l'école normale de garçons va s'installer dans les locaux qui sont encore quelque part les seaux de l'ESP aujourd'hui. Et on ouvrira en 1880 une école normale de filles à Douai. Pour le Pas-de-Calais, vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué. Pendant longtemps, le Pas-de-Calais va sous-traiter avec des institutions religieuses. Ils ne veulent pas investir dans une école normale. Donc, on va sous-traiter avec ce qu'on appelle le pensionnat d'OM, tout près de Saint-Omer. De temps en temps, on sous-traite avec l'école normale de Douai. On envoie les normaliens dans l'autre département. Donc, vous voyez, ça va traîner très longtemps. Et l'ouverture de l'école normale de garçons, il faudra attendre 1883 dans les locaux actuels de l'ESP et de l'université d'Artois. Et 1883, il faudra l'ouverture aussi d'une école normale de filles à Arras. Donc, je passe sur ces éléments-là. Je ne vous parle pas des cursus. On y fait toutes les matières de l'enseignement primaire, du français, des maths, du calcul, etc. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que, vous le savez, la formation des maîtres, c'est un dossier qui est toujours politique. C'est-à-dire que derrière, il y a une vision de l'enseignant, il y a une vision des contenus qu'on va vouloir donner. Et parfois, vous trouvez des discours tout faits qui disent que les écoles normales n'ont jamais été, c'était la longue fleuve tranquille. Elles ont été tout le temps, tout le temps, en partie critiquées. Donc là, je vous l'avais mis dans un tableau. Donc, la loi Fallou du 15 mars 1850, les EN deviennent facultatives. En 1851, on réduit le programme. Vous savez, on a peur des enseignants parce qu'à l'époque, l'expression, c'est des petits réteurs prétentieux. Ce qu'on appelle, quelque part, ces instituteurs, ils en savent plein, mais ils ne gagnent pas beaucoup, donc ils ne sont jamais contents. C'est du vivier de révolutionnaires, quelque part, en fin 19e et au milieu du 19e. Et du coup, en 1850, la réaction politique va réduire cette formation. On réduit les programmes. On va finalement supprimer le concours. On va faire une enquête sur vous et puis c'est tout. Si vous avez la bonne moralité, vous serez pris. Sinon, on vous élimine. Et il faut attendre 1863-64 pour recréer les conditions de réelles, les écoles normales. Donc, vous avez tous ces éléments-là. Alors, cinquième point. Vous voyez, je suis à moitié, donc ça va à peu près aller pour faire ce que je voulais vous montrer. C'est vraiment un grand trait. Il faudrait une heure sur chaque partie. C'est que la Troisième République, là, vous la voyez partout, vous la verrez dans l'exposition, elle ne crée pas les écoles normales puisqu'elles existaient déjà. Ce qui est fondamental et ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, la Troisième République, elle va séculariser le modèle normalien. Elle va l'étendre aux maîtresses. C'est ça qui est important. Vous avez Paul Baer et Jules Ferry. Il fallait mettre les deux visages. Vous avez là une photo. Alors, ceux qui connaissent peut-être Douai, ça leur rappelle peut-être quelque chose. C'est un lieu qui a existé pendant longtemps. Le modèle normalien imposé aux institutrices. 1879, la Troisième République décide que pour former les maîtresses, il y aura aussi des écoles normales obligatoires. C'est la loi Paul Baer. Douai, Arras, vont créer des écoles normales de filles qui existeront jusqu'aux IUFM en 1991. On va investir dans la formation de maîtresse, là aussi laïque, formée en trois ans sur concours, en alternant stages et autres. On va reconstruire toutes ces écoles normales. On a essayé avec les services des archives de retrouver un certain nombre de photos. Donc là, vous avez l'EN du Nord, de Douai dans les années 1890, selon une carte postale. L'école normale d'instituteurs d'Arras, telle qu'elle est encore quelque part aujourd'hui. Je passe sur tous ces éléments-là. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on supprime la religion pour la remplacer par les cours de morale, morale républicaine, morale laïque. C'est là que va apparaître ce système-là. C'est là que va se développer l'expression de Péguy, les hussards noirs de la République. On insiste beaucoup sur le contenu moral, sur le contenu laïque des formations. Au sein, on peut opposer les sages. Si on avait le temps de regarder ce texte-là, on verrait ces éléments-là de manière extrêmement intéressante. Autre chose que fait la République, on n'en est jamais sorti de ce débat-là. Qui va enseigner dans les écoles de formation des enseignants ? Qui devient prof d'ESPE ? Enfin, si je te traduis à aujourd'hui, pour les écoles normales, la Troisième République va gérer la question en créant l'école normale supérieure de Saint-Cloud et puis celle de Sèvres, qui vont justement créer, par concours, le moyen de recruter les enseignants de ces écoles normales renouvelées, formées à la laïcité, formées à la pédagogie. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Sixième point, sur lequel j'insiste beaucoup. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est le primaire. Dès le début du 19e, on crée quelque chose pour former des instituteurs. Ils n'ont pas mis un pied au collège, ils n'ont pas mis un pied au lycée. Ils ont fait des études primaires dans leur commune, ils ont peut-être continué dans une EPS, ils ont préparé le concours, ils l'ont eu, ils sont partis à l'école normale. Ils n'ont pas le bac, ils n'ont pas la licence, ils n'ont pas le master, évidemment, puisque ça n'existe pas. Pour le secondaire, c'est extrêmement intéressant, puis ça vous explique les tensions qu'on peut vivre encore parfois, même à l'ESP, par rapport à nos universités. Dans le secondaire, il n'y a pas de formation. Dans le secondaire, pendant des décennies, pendant presque des siècles, il n'y a pas de formation. C'est-à-dire que tout simplement, il y a trois idées qui sont fondamentales dans le secondaire. C'est que pour être prof du secondaire, 19e, début 20e, il y a quoi ? Pendant longtemps, il suffit d'être bachelier. Nous serions tous et toutes depuis bien longtemps enseignants dans le secondaire. Au début 19e, le bac souvent suffisait. Après, progressivement, le ministère a augmenté ses exigences. On a dit, il faudra la licence. Donc la plupart des enseignants de collège et de lycée avaient la licence. Donc ils ont eu le bac, ils ont fait des études à la fac. Si je traduis. Et pour l'élite, c'était l'agrégation. vieux concours qui existent depuis la fin du 18e, on passait au 19e siècle, l'agrégation, on avait les classes de terminale, premières, là. Donc l'idée, ce qu'il y a là-derrière, vous comprenez, l'enjeu de la formation commune, ce qu'il y avait derrière, c'était l'idée, mais de toute façon, il y avait trois arguments à ce niveau-là. Ils ont été formés à la fac, ils ont un savoir extrêmement important par rapport à mes professeurs des écoles, si vous voulez, à mes instituteurs. Donc c'est cet argument, le savoir suffit. Un bon prof connaît sa discipline, à partir du moment où il connaît sa discipline, il l'enseignera bien. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque du 19e aussi, où c'est collège-lycée, c'est un public choisi, trié sur le volet, extrêmement bourgeois. On n'est pas dans le système massifié d'aujourd'hui. Premier argument, c'est ça. Deuxième argument, de toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ils commandent, au début, ce ne sera peut-être pas terrible. D'accord ? Mais comme ils ont beaucoup de savoir, ils arriveront à s'adapter. Donc de toute façon, il faut qu'ils s'y mettent. Petit à petit, ils vont enseigner, ils vont enseigner, et puis progressivement, ils deviendront meilleurs. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est qu'il y a une méfiance absolue, très très forte, dans le secondaire et dans le supérieur, contre tout ce qui est lié à la pédagogie, tout ce qui est lié, quelque part, à des idées théoriques, qui viendraient, en particulier d'Allemagne, bien souvent, où ils ont beaucoup d'avance sur nous. Donc il y a cette méfiance absolue. Pendant très longtemps, il n'y a pas de formation des enseignants du secondaire. Vous avez le concours, vous avez votre licence, vous êtes mis sur le terrain. Je vous ai mis sur le PowerPoint. Fin 19e, ça va commencer à bouger. Les présidents de juristes disent, on a vu des choses, je ne suis pas sûr que ce soit de bons profs. Donc vous avez Ernest Lavis, là, en 1893, il a un peu effaré, parce que, je vous lis juste la fin, je rappellerai seulement que nous avons entendu, au cours des épreuves de cette année, des leçons déplorables, il parle du jury d'Agrègue, qui ne seraient assurément pas comprises par les élèves, à supposer que ceux-ci les écoutassent, vous voyez, à l'époque, ce qui n'arriverait pas d'ailleurs. Donc il ne faut pas demander ce qu'il a forcément vu. Donc j'avance, il y a plein de choses. En 1907, pour le secondaire, on va créer un embryon, un petit embryon de formation. L'arrêté du 26 juillet 1907 va créer un stage. On va se dire, tout nouvel enseignant qui est passé par l'agrégation, il ira en stage. C'est très très léger. Il n'y a pas d'IFM, il n'y a pas d'ESPE. C'est dix conférences à la fac, de pédagogie, de réglementation scolaire, dix conférences et trois semaines de stage. C'est le début du stage pour les gens du secondaire. Trois semaines, l'année où vous préparez l'agrégation. Vous faites aussi trois semaines, il vous faut le certificat pour pouvoir être considéré comme admis si vous avez le concours. C'est le tout début, le tout début de ces éléments-là. J'avance. signaler septième point, c'est que je reviens au primaire. La formation des maîtres et des maîtresses du primaire va être soumise à de multiples réformes entre 1905 et 1989. On hésite. On hésite énormément au niveau du ministère, au niveau des élites éducatives. On comprend bien que former un instituteur, former une institutrice qui n'a jamais mis un pied dans un collège ou un lycée, ça commence un peu à poser problème. Donc on se dit, est-ce que le niveau, quelque part, de recrutement initial est suffisant ? Est-ce que faire de bonnes études primaires puis être passé par les écoles primaires supérieures, ça suffit ? Donc il y a énormément de débats sur le niveau de recrutement. Quand, à quel niveau recruter les enseignants du primaire ? Mais d'un autre côté, on ne veut pas perdre l'aspect ancrage sur le terrain. On ne veut pas les écoles annexes, tout ce qui se faisait d'intéressant dans les écoles normales. Donc je vais vous passer tout le détail des réformes sur le stage, l'importance des stages, qu'on renforce, qu'on diminue. C'est extrêmement compliqué. C'est un peu comme vos programmes du primaire ou du secondaire qui changent souvent. Quand vous regardez la formation des maîtres, c'est peut-être même encore pire. Vous avez vraiment des changements extrêmement, extrêmement nombreux. J'insiste sur le dernier point qui est le projet de la loi Janzé de 1937. C'est en 1937, normalement, que devait être prise la décision que pour les instituteurs et institutrices, il fallait le baccalauréat. C'était dans le projet de loi Janzé. Il s'est dit, on va trancher, il faudra que mes instituteurs et mes institutrices aient aussi le baccalauréat. Et après, ils iront en école normale. Plus brièvement, mais pour vraiment faire de la formation professionnelle. Il n'a pas eu les moyens, il n'a pas eu le temps de lancer cette réforme en 1937. Et curieusement, c'est sous le régime de Vichy. Alors, en 1940-41, alors bien évidemment, on est aux antipodes idéologiques. de Janzé, c'est le Front populaire, c'est la gauche, Carcopino-41, c'est Vichy, c'est la révolution nationale. Mais dès 1940, le régime de Vichy va décider que pour les instituteurs et institutrices, il faudra le baccalauréat. Ce qui fait que vous passerez le concours le plus souvent, fin de troisième, vous passez le concours de l'école normale, vous voyez la jeunesse, vous allez trois ans au lycée, vous êtes payés, enfin vous êtes payés, on vous paye les études, vous êtes boursier au lycée, et puis une fois que vous avez le baccalauréat, vous rejoignez l'école normale pour une année de formation. Tous ces éléments-là vont être balayés à la libération, sauf la nécessité du baccalauréat. Elle sera maintenue, c'est une des rares choses qu'on a garnées de Vichy, c'est ce maintien de la nécessité du baccalauréat. Alors, pour avancer sur ces années-là, je vois que ça tourne, tout le débat de l'après-45, c'est l'universitarisation pour le primaire. Est-ce que le bac suffit ou est-ce qu'il faut que nos instituteurs, institutrices aillent aussi à l'université ? Comment on peut faire pour combiner ce qu'il y a de bien dans les écoles normales, cet aspect parfois concret, soucis forts de la pédagogie, soucis forts des élèves, et puis l'idée quand même d'hausser encore le niveau, les différentes sciences progressent. Il y a un tas de colloques, il y a un tas de choses, alors ça fait rire ou ça fait pleurer selon la façon dont on le lit. Il y a un gros colloque à Amiens en mars 1968 qui propose plein de choses. Formation universitaire de tous les futurs enseignants, deux années de formation professionnelle, une formation continue obligatoire, enfin, c'est des choses qu'on retrouve dans tous les textes de loi, pratiquement jusqu'à nos jours. Donc ça bouge énormément. J'arrive à mon avant-avant-dernier point, qui est aussi important, mais là c'est pour que je reviens sur le secondaire. Vous voyez, dans le primaire, on hésite, il y a beaucoup de réformes. Dans le secondaire, il y a une date facile, importante, c'est 1950. Les concours d'agrégation, vous le savez, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Ce n'est pas l'agrégation si on met 400 ennemis. Par tradition, par principe, il n'y a pas beaucoup de postes à l'agrégation. Or, les années 50 et 60 sont des années où on va commencer à avoir l'explosion scolaire dans le secondaire, la massification, la démocratisation, qui va s'accélérer les années 70, 80, 90. On change de nature de l'enseignement secondaire. Ce qui fait qu'on vole. Le ministère va créer, en 1950, un nouveau concours. On va garder, vous savez que dans l'éducation nationale, on supprime rarement, on empile. Bon. Donc on va créer, en 1950, un nouveau concours qu'est le CAPES. Les mauvaises langues diront c'est une sous-agrégation. Bon. On fait plus d'heures, on est payé un petit peu moins. Le niveau d'exigence au niveau du concours est un peu en dessous. Pour ces nouveaux de 1950, il est toujours là le CAPES, il a été réformé, mais toujours là. On va créer une formation. Cette formation, elle va se faire dans ce qui n'existe plus. Vous n'avez jamais entendu parler, je pense, ce sont les CPR, les centres pédagogiques régionaux. Les CPR vont exister pour le second degré jusqu'en 1991. Donc il y avait un CPR à Lille. C'était de la formation pendant un an. Vous aviez le concours théorique, le CAPES. L'année d'après, vous étiez stagiaire en responsabilité ou pas en responsabilité, ça dépend des périodes. Et puis vous alliez deux jours par semaine en formation dans le CPR. C'était en fait le plus souvent vos IPR, vos inspecteurs pédagogiques régionaux qui vous formaient avec un certain nombre de collègues. Bon. dans des choses qui étaient souvent assez pratico-pratiques, je dirais, par rapport aux cartes, par rapport à tout ça. Je vous dis franchement, on manque de travaux sur les CPR. On ne sait pas grand-chose, on n'a pas les archives, il y aurait plein de choses à faire, mais bon, il faudrait travailler là-dessus. Pour les gens du technique, ça va être la création, je n'ai pas le temps de développer, mais des écoles nationales, écoles normales, nationales, professionnelles. vous êtes ici dans les bâtiments de l'ENNA qui a été créé en 1966. Vous reconnaissez peut-être un peu les bâtiments. Ça a toujours été très spécifique, l'enseignement professionnel, pendant très longtemps, avec un volet de formation totalement à part. J'arrive presque à la fin. Et alors, les IUFM dans tout ça. Bon, la création des IUFM qui sera effective en 1991, l'idée de Lionel Jospin, l'idée de la réforme du 10 juillet 1989, avec le recul, je crois qu'il faut quand même bien voir l'importance qu'a eu ce texte. C'est l'idée que pour tout enseignant, il faudra avoir une licence. Même les professeurs des écoles devront avoir une licence. Comme les enseignants du secondaire, on recrute au même niveau maintenant. La licence. C'est là que les instituteurs deviennent les professeurs des écoles. Et l'idée qu'il y a dans la loi d'orientation de 1989, c'est d'essayer de faire des temps de formation communes. On a un métier qui est celui d'enseignant du primaire ou du secondaire. Ce serait bien de rapprocher ces différents métiers. Donc le pari des IUFM, c'est de recruter massivement on est dans une période de massification, il y a beaucoup de départs en retraite, des plus anciens. Il faut recruter massivement, il faut professionnaliser la formation. Et il faut essayer de l'universitariser. Alors je ne vais pas développer beaucoup plus. Il y a des études en cours sur le passif et l'actif des IUFM. Vous savez qu'ils ont été fortement critiqués, les IUFM. Moi, ce que j'aime bien, c'est le deuxième texte. Un bilan positif, c'est que dans l'ensemble, les IUFM ont quand même permis la formation de milliers et de milliers d'enseignants. Et quand on discute pas mal avec les IPR, avec les inspecteurs du primaire, ils estiment que tous, enfin, vos ancêtres, ils ne sont pas ancêtres, ils sont... vos camarades de classe, finalement, de salle de classe, ils s'en sont sortis à peu près comme il faut. C'est qu'il y a eu quand même un travail important qui a été fait de formation dans ces IUFM qui ont été, bien évidemment, critiqués parce que c'était créer une structure qui devenait concurrente des structures qui étaient les CPR, les ENA, etc. Ça remettait en cause le positionnement d'un certain nombre de personnes, en particulier, par exemple, du rôle des inspecteurs qui, dans les IPR, avaient la main sur les CPR. Les UFM ont pris la main sur un certain nombre de dossiers. Il y a eu aussi des choses qui ont été moins bien. Je ne vais pas vous parler du référentiel bondissant et de tout ce qui était le discours, parfois un peu trop théorique, qui s'est peut-être développé dans les UFM. Mais je ne développe pas plus. Signalez simplement, et puis j'arrêterai avec les ESPE, puisque j'ai fini mon temps. J'ai essayé de récapituler. C'est ça, pour vous, qui me semble important. Vous voyez qu'où vous en êtes, vous, en tant que PE, s'il y a des PE dans la salle, on vous demande maintenant le master 2. Je vais le prendre dans l'autre sens. On vous demande le master 2, bac plus 5. D'accord ? Vous voyez qu'en 89, on exige la licence. Si je remonte, en 79, on exige le DEUG. En 41, on exige le baccalauréat. Et avant 41, c'est le brevet de capacité. Vous voyez la révolution en finalement peu de temps au niveau historique. On a tous maintenant un cursus universitaire extrêmement long, extrêmement important. Alors, je ne vais pas juger, c'est mieux, c'est moins bien. Après, on peut débattre. Pour le secondaire, c'est plus simple, mais on a aussi monté le niveau d'exigence progressivement. L'agrégation, la licence, les CAPES, le master exigé. C'est qu'on universitarise et on pousse de plus en plus loin. Et dernière chose, les ESP. Alors, l'idée des ESP, vous l'avez vécu avec les aspects positifs et négatifs, l'idée, elle est d'essayer de trouver le moyen. Ce qui avait été reproché dans les UFM, c'est de faire une année très prépa-concours, centrée sur les aptitudes théoriques, et puis de faire une année, deuxième année, qui était uniquement centrée sur les aspects pratiques, avec l'idée qu'on moisissait en première année tant qu'on n'avait pas le concours. Vous étiez PLC1, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, tant que vous ayez le concours, et ce n'était pas certifié. C'est-à-dire que vous preniez zéro diplôme dans ce schéma-là. Donc, l'idée qui est là, avec la loi Payon, et puis avant, on part avancée avec la masterisation à partir de 2010, c'est qu'il faut que ces années servent à capitaliser des UE qui vous permettent d'avoir un diplôme supplémentaire. Et le pari des ESP, c'est aussi d'essayer de faire qu'une sorte de continuum de formation un peu plus intégratif. Dans l'idéal, ça devrait commencer en licence, par des modules, et puis l'année 2M1 qui va associer tous ces éléments-là. J'arrête, je vois que le temps presse. Deux ouvrages, si ça vous intéresse, Antoine Pro et un autre. Je vous écoute pour des questions éventuelles. C'est de la caricature, mais bon. Applaudissements Est-ce qu'on a le temps quand même ? Quelques minutes ? Attendez. Oui, on a le temps quelques minutes, mais je crois que c'est... Je ne sais pas, vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a éventuellement, allez, deux questions, parce que derrière, il y a un autre événement ? Oui ? On ne se voit pas, mais... C'était pour avoir bien compris, en fait, au moment de la Révolution, c'est là où ils ont finalement décidé de commencer à former les maîtres, mais dans un objectif de former plus largement la population, en fait. Parce qu'avant, c'était réservé peut-être à la reproduction des élites. Excusez-moi le terme. Et du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait un objectif derrière ? Est-ce que l'État faisait ça avec un objectif derrière ? Et est-ce que c'était purement pour instruire les gens ? Ou alors, est-ce qu'il y avait derrière d'autres objectifs ? Au moment de la Révolution, il y a un objectif clair et net, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789. Dans l'investissement, je dirais, scolaire des gens de la Révolution, il y a aussi l'idée de former le citoyen. Il y a l'idée d'éclairer les comportements, de diffuser la raison pour que les gens puissent voter comme il faut. Il n'y a pas seulement l'idée on va instruire pour instruire, il y a aussi derrière l'idée de formation du citoyen favorable finalement au nouveau régime et qu'on retrouvera après inversé, à front renversé par rapport au monarchie au XIXe siècle. Donc il y a toujours, au niveau éducatif, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a les belles idées d'émancipation et puis derrière, il y a quand même l'idée de rallier aussi une forme de régime. Jules Ferry, il essaie d'enraciner la République aussi par l'école. Alors c'est louable d'un côté, puis d'un autre côté, il y a tout le discours colonialiste, c'est toujours les deux en même temps. une dernière ou peut-être, parce qu'il faut... Une dernière. Il y a toujours des raisons. Moi je connais un peu l'histoire spécifique de l'éducation physique et sportive. L'EPS et la légitimité de l'EPS au début du XXe siècle, c'était sortir des guerres aussi pour développer des générations fortes en mesure de faire la guerre aussi. Ce n'était pas... Ce n'était pas anodin. En tout cas, un grand merci, un grand bravo à Jean-François Condette. On peut encore l'applaudir une dernière fois. Le deuxième événement qui va avoir lieu dans cette amphi, c'est le petit exercice de dictée pour ceux qui sont inscrits. Il y a 230 inscrits. L'amphi va être plein. C'est M. Lelièvre qui va faire cette dictée qui est vice-champion du monde d'orthographe française. Et il vient de la Vénoie. Il vient de ma région. Alors, comment on s'y prend, Émilie ? Il faut faire sortir tout le monde. Alors, tout le monde doit sortir. Même ceux qui vont faire la dictée, vous devez sortir parce que vous allez re-rentrer avec une copie, un crayon, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501